Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors un mot d'abord sur les élections locales. Elles devaient avoir lieu en février. Elles ont été reportées. On est aujourd'hui le 31 mai. Il ne s'est toujours rien passé. Elles n'ont toujours pas eu lieu. Ce sont des élections qui sont pourtant très importantes. Quand pensez-vous qu'elles vont être finalement mises en place ces élections ? L'organisation des élections locales a toujours été une revendication de l'opposition. Je rappelle que le mandat des élus locaux est issu depuis décembre 2010. M. Alpha Condé n'a pas voulu les organiser. Il a préféré remplacer les chefs de quartier, les chefs de district, les maires par des militants aidés de son parti depuis 2011. Et ces gens-là constituent naturellement, comme je le disais, des auxiliaires précieux pour l'organisation de la fraude lors des élections nationales. Nous ne voulions pas aller aux élections législatives en 2013 avant de faire les élections locales. Malheureusement, il n'a pas voulu. On a passé un accord. On a accepté d'aller aux élections législatives avec, moi, un engagement ferme des autorités d'organiser ces élections locales avant le 31 mars 2014. Ça n'a pas été fait. En juillet 2014, on se retrouve, constate que ce n'est pas fait. Un nouvel engagement est pris pour décembre 2014. Ce n'est pas fait. Et puis, en 2020, en 2015, on ne voulait pas aller à l'élection présidentielle avec ses auxiliaires de la fraude du RPG. On a revendiqué. On a suspendu notre participation à l'Assemblée. On a exigé l'organisation des élections locales. Il a catégoriquement refusé. On était obligé de nous incliner et d'aller à l'élection présidentielle de 2015 avant les locales. Et Moïmane a toujours un engagement de les organiser avant le 30 juin 2016. 30 juin, ce n'est pas fait. Le 5 janvier 2017, ce n'est pas fait. M. Alpha Condé ne veut pas démanteler son dispositif de la fraude. Les élus locaux qui sont actuellement nommés font partie, justement, de ce dispositif. Vous parlez de la présidentielle. En 2020, il y aura une nouvelle présidentielle. Pour l'instant, Alpha Condé laisse planer le doute sur un possible troisième mandat. Si jamais il se présentait pour une troisième fois, il serait obligé de changer la Constitution. Dans ce cas-là, que feriez-vous ? On imagine que vous êtes inquiet. Écoutez, ça, ce ne sera plus un problème de l'opposition. Je pense que ce sera un problème du peuple de Guinée. Nous avons inscrit la limitation de mandat dans la Constitution de la République. qu'il a juré sur cette Constitution de la respecter, de la faire respecter. Le peuple de Guinée n'acceptera pas le tripartouage de cette Constitution, en tout cas, de la modification des dispositions relatives à la durée et au nombre de mandats de l'élection présidentielle. Vous êtes à Paris depuis une dizaine de jours. Qu'attendez-vous d'Emmanuel Macron, qui vient tout juste d'être élu par rapport à la Guinée ? Vous savez, l'Europe s'est dotée d'un instrument pour la coopération avec les pays ACP bénéficiaires de l'aide européenne. C'est l'accord de Cotonou. Et cet accord a eu la sagesse de contractualiser le respect par les pays ACP bénéficiaires de l'aide européenne d'un certain nombre de valeurs. Les principales règles de l'État des droits, de la démocratie, de la protection des droits humains. Il faut que l'Europe se serve de cet instrument et fasse pression, il faut appeler les choses par leur nom, sur les gouvernements africains bénéficiaires de l'aide européenne à respecter ces valeurs partagées qui sont un certain engagement pris. L'Europe a prévu même se donner le droit d'interpréer les pays ACP qui violeraient ces valeurs. Et des actions sont prévues allant de l'ouverture du dialogue jusqu'à la suspension de la coopération financière. Il faut que nous souhaitons que la France, qui est vraiment un des moteurs de l'Union européenne, fasse usage de cet instrument pour favoriser la promotion de la démocratie, de l'État de droit et de la protection des droits humains. Un mot très très rapidement. Vous avez rencontré Abdoulaye Ouad, l'ancien président sénégalais à Versailles. Qu'est-ce qui est ressorti de cette rencontre rapidement ? Écoutez, je suis venu rendre visite à un père. Je l'ai connu lorsque j'étais premier ministre. On a eu de bonnes relations. Je dois dire qu'il m'a fait bénéficier de ses conseils. Il m'a accompagné dans mon combat politique. C'est donc tout à fait normal si je suis à Paris, que je vienne me rendre visite. C'est une visite plutôt familiale. Merci beaucoup, Célo Dalandialo, d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, madame. Restez avec nous dans un instant. La suite de Paris Direct.